C'est un abri à forficule. Un forficule, c'est un perce-oreille. Et on s'est rendu compte qu'en fait le forficule est un prédateur des pucerons. Donc l'idée c'est de les faire venir dans mon jardin fruitier pour qu'ils mangent les pucerons. Pour ça, on leur procure un abri. C'est un petit pot de terre. Donc on a fait une sorte d'anneau avec du fil de fer qu'on a mis dedans, si bien qu'on a déplié, qu'on a rempli de paille et on a mis au-dessus une sorte de filet comme il y a autour des oignons. Comme ça. Et on le suspend. L'université de Bourgogne a fait des études et s'est rendu compte que des forficules qui étaient dans deux haies autour d'un jardin fruitier, alors ils ont enlevé pour les forficules d'une haie le côté gauche des cercles et pour l'autre haie le côté droit. Et les forficules qui n'avaient pas été du tout marquées, on savait qu'ils étaient d'ailleurs. Et en fait ils ont fait des comptages au verger et ils se sont rendu compte qu'à un certain moment de l'année, il y avait une migration des forficules des haies vers le verger. Et ce moment correspondait au moment où il y avait justement une invasion de pucerons. C'est juste pour dire qu'en termes de biodiversité, il y a des tas d'insectes qui servent à des choses et qu'on n'est pas tous, nous les personnes ordinaires, très au courant de tout ça. Je le mets pour que les élèves le voient parce que quand ils sont par exemple dans des jardins de banlieue où il n'y a pas énormément d'endroits sauvages autour, c'est très important de recréer artificiellement ce genre d'abri. Merci. Merci. Merci.